Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo, notamment ma wishlist. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, je me suis dit que c'était peut-être sympa vu que ça fait déjà, on est je pense à la 20ème vidéo quand je vous pose ça. Donc c'est ma 20ème vidéo et je me suis dit que, voilà, si vous êtes là, c'est que vous aimez voir ce que je vous propose. Au début je me suis dit que je vais vous faire une FAQ sur Instagram et répondre à vos questions. Mais puis je me suis dit, commençons par une wishlist parce que c'est aussi assez personnel une wishlist, voilà, des choses qu'on a envie, qui nous trottent par la tête. Pour moi c'est ça une wishlist, personnellement j'ai ça souvent, même peut-être trop souvent. Donc c'est une petite liste de certains articles, pas spécialement mode, mais un peu de tout que j'ai envie. Et je me dis, si ça trotte déjà depuis un petit temps, peut-être qu'un de ces quatre, je vais craquer. Voilà, donc je me suis dit, avant de faire la FAQ, ça je vous ferai très bientôt. D'ailleurs c'est pour ça qu'il est très important de me suivre. Ah, il est très important, c'est pour ça que je vous invite à me suivre sur Instagram. Parce que c'est vraiment là que je suis hyper active et que, voilà, je vous pose mes questions et que je communique le plus avec vous. Et je vous montre mes bons plans. On se donne toujours rendez-vous sur Instagram. Et si vous voulez un peu rigoler et voir la folle, voir ma deuxième vie, c'est sur TikTok que je vous donne rendez-vous. Et je vous précise déjà qu'il n'y a rien de sérieux. Il ne faut rien prendre au sérieux de ce que vous voyez sur TikTok. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. Mais voilà, donc je me suis dit aujourd'hui, je vous prépare une petite wishlist. Donc voilà, je propose qu'on commence tout de suite avec la première chose qui est sur ma wishlist. Alors forcément, on va commencer avec les articles mode. Donc vous savez, ceux qui me suivent sur Instagram le savent, j'adore les bobs. J'ai moi-même le bob Louis Vuitton et franchement, je l'adore de base. L'année passée, est-ce que c'était l'année passée ou pas ? J'étais enceinte, oui, c'était l'année passée. Donc l'année passée, je voulais trop le fameux bob Prada qui est sorti. Mais il était comme d'habitude sold out partout. Et vu que j'ai le petit sac Prada, vous avez vu ma vidéo où je vous parle de mes sacs de luxe. Voilà, je voulais trop le petit bob qui allait avec. Je trouvais ça trop mignon. Prada, voilà, c'est une des marques que j'adore, que j'affectionne énormément. J'aime vraiment bien ce qu'ils font. Du coup, je voulais ce fameux bob en noir ou en blanc. Je l'ai trouvé stylé dans les deux couleurs. Mais voilà, sold out, j'ai été à la boutique. J'ai essayé de le commander parce qu'en plus, j'ai une assez grosse tête. On dirait peut-être pas. Mais moi, il me faut vraiment un large dans le bob Prada. Les bob S, extra small, medium, ça ne me va pas. Donc voilà, forcément le large, il était hyper difficile à trouver. Et c'était sold out partout. Du coup, j'ai su choper à l'époque le Louis Vuitton déjà depuis un petit temps, il y a longtemps. Donc vraiment sur un coup de bol où j'étais à l'étranger. Maintenant, j'ai un autre qui me trotte par la tête. Et c'est notamment Jacquemus, forcément. Voilà, je pense que c'est un peu le bob aussi qu'on voit passer un peu partout. Je pense que Nabila aussi l'a porté. Mais ce n'est pas parce que Nabila l'a porté que je le veux, ça n'a rien à voir. Mais c'est juste que je me souviens l'avoir vu aussi sur elle. Jacquemus nous propose le bob canvas ou le bob artichaut. Alors moi, personnellement, j'aime les deux. Le bob artichaut et le bob canvas. C'est juste que vu que je suis très 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 les vrais bob comme ça, du style modèle Louis Vuitton et Prada, que je vous ai montré juste avant, je pense que j'ai une préférence pour le Jacquemus canvas par rapport à mon style de tous les jours. Je pense que l'autre, le bob artichaut, il est plus facile pour des looks vraiment très été. Et c'est un peu moins, je l'adore, il est aussi magnifique. Mais je pense que celui-là, je le porterai plus que celui-là, par exemple. Mais pour l'instant aussi, ceux que je voulais, ils étaient sold out dans ma taille. Donc voilà, c'est l'histoire de ma vie. Souvent pour les pieds, parce que j'ai un assez grand pied. Et souvent pour les articles et les chapeaux, ils sont souvent très vite sold out. Donc dans ma taille, voilà. Du coup, je les ai mis sur ma wishlist. En attendant que peut-être un de ces quatre, je puisse de nouveau en trouver en ligne. On verra, j'attends et on verra. Ensuite, le deuxième article mode. On a encore sur ma chapeau, notamment la casquette. De base, j'avais flashé sur la casquette Balenciaga en blanc. Je l'avouais trop. Il faut savoir que moi, je suis vraiment quelqu'un qui adore porter des bobs ou des casquettes. Surtout une casquette dans la vie de tous les jours. Quand je me balade à gauche, à droite, j'ai mon blazer, j'ai mon petit jean ou mon pantalon. J'ai ma petite casquette, je trouve ça hyper facile. Je ne sais pas, j'adore porter la casquette en général. Forcément, vous allez me dire oui, on ne t'a jamais vu en casquette. Ben oui, parce que je ne porte pas ma casquette ici quand je vous filme. Ou je ne la porte pas tout le temps aussi sur les réseaux Instagram. Parce que voilà, je ne peux malheureusement pas me permettre de porter sur toutes les photos une casquette. Ou voilà, même quand je vous parle, je trouve ça un peu même en story sur les réseaux. Je trouve ça un peu bizarre de vous parler avec une casquette. Je trouve ça un peu impoli. Je ne sais pas, je ne suis pas à l'aise. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, voilà, j'adore porter la casquette. Et du coup, j'avais flashé de ouf sur la casquette Balenciaga. Je me suis rendu compte qu'elle était hyper chère. Et la casquette Balenciaga est à 295 euros, presque 300 euros. Oui, vous me sentez. C'est hyper cher pour une casquette. On est d'accord, ça ne reste qu'une casquette. Donc je me dis 300 bagues, 300 euros pour une casquette. Non, ça ne va pas fonctionner. Du coup, j'ai mis cette idée de la casquette Balenciaga de côté en attendant. Et j'ai essayé de trouver du coup une autre casquette qui pourrait faire l'affaire. Et qui est aussi sympa et chouette. Donc du coup, j'ai flashé sur la casquette d'Isabelle Marant. Mais forcément, même histoire, sold out. C'est l'histoire de ma vie. J'ai l'impression que dès que je veux quelque chose, impossible. C'est sold out. Il faut que j'attende une fois. Et quand tout le monde l'a, là, enfin, je peux l'avoir. C'est toujours comme ça. Mais voilà, la casquette Isabelle Marant, je l'adore en noir. Et je l'adore aussi dans son ton un peu crème avec un peu de bleu. Comme ça, je ne sais plus par cœur de tête. Mais je vous mets l'image là. J'aime vraiment bien cette casquette-là aussi. Je la trouve hyper belle. Vous voyez, avec un blazer ou une longue veste. Je trouve qu'elles sont trop jolies. Et niveau prix, si je ne me trompe pas, je pense qu'elles sont à 95-100 euros. Donc franchement, ça va. Allez, ça va. Ça reste cher pour une casquette. On est d'accord. Mais comparé à la casquette Balenciaga et la casquette Isabelle Marant à 100 euros, il y a quand même encore une grande différence de prix. Donc on va dire que par rapport à ça, c'est OK. Mais forcément, c'est clair que ça reste hyper cher pour des casquettes. Mais bon, vu que c'est quelque chose que je porte très souvent, je me dis que ça ne me dérange pas d'investir dans une petite casquette parce que je sais que je vais la porter tout le temps. Mais voilà, pour l'instant, je reste avec mes casquettes Nike et Adidas parce que voilà, je n'arrive pas à en trouver. Elles sont toujours sold out. Ensuite, on est encore dans la mode. Il y a un jogging dont je rêve depuis hyper longtemps. Si vous êtes sur Instagram, vous avez dû voir passer la marque de Pangaya. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est une marque qui d'un coup a fait un comeback et qui commence vraiment à boomer, j'ai l'impression, sur Instagram de Pangaya. Je vous mets le lien ici. Je trouve que ce qu'ils proposent est juste dingue. On voit que c'est des jogging, des hoodies, des t-shirts, des pantalons jogging qui sont vraiment d'une qualité de ouf. Je trouve que ça se voit quand je vois les nanas qui font la pub pour cette marque. Ils sont vraiment canons. Ceci dit, on est sur 100 euros la pièce, aux alentours de 100 euros la pièce, que ce soit pour un t-shirt, un hoodie ou un pantalon. Donc c'est assez cher pour... Voilà, c'est des vêtements loungewear. Donc c'est des vêtements, des jogging, etc. qui sont confortables. Ce n'est pas vraiment des vêtements pour aller bosser, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, mais bon, moi je les porte dans la vie de tous les jours. Et moi, en fait, je voulais un en lila depuis hyper longtemps. Et je les avais vues sur leur site. Mais forcément, la même histoire, c'est que tout est toujours sold out. J'ai été encore hier, donc avant de tourner cette vidéo, sur leur site pour aller voir. Et franchement, toutes les pièces que je voulais, qui sont magnifiques, elles sont toutes sold out. I mean, why ? J'ai l'impression que je n'ai jamais le bol, que je n'ai pas de chance quand il s'agit de... Ouais, quand il s'agit de ça, quoi. À chaque fois que je veux un truc, je les retrouve tout le temps sold out. Le seul truc positif à ça, c'est que forcément, si tout est sold out, je ne sais pas gaspiller de l'argent. Donc, on va dire que c'est un petit côté positif aussi. Mais c'est juste que, voilà, parfois, j'ai tellement envie d'avoir une pièce. C'est juste cette pièce-là. Et ce n'est pas possible parce que tout est sold out. Donc, je ne sais pas comment il faut. Est-ce qu'ils n'ont pas assez de stock ? Ou voilà, parce qu'il y a un engouement. Parce que tous les gens l'achètent d'un coup. Et si moi, je ne l'ai pas vu au moment même, forcément, tout est déjà sold out. I don't know. En gros, je pense que chaque produit qui est vendu va à une association. Et cette fois-ci, l'association, elle s'appelle Be The Change, si je ne me trompe pas. Donc, Be The Change, Be de l'abeille. Donc, pour les abeilles, les pièces sont à 100 euros à la vente. Mais ça change quand même la donne quand vous savez qu'il y a quand même une bonne cause derrière. À chaque fois, pour une protection des animaux. Là, maintenant, c'est pour les abeilles. Et à chaque fois, je sais que ça change. Donc, voilà, c'est quand même une belle initiative de la marque. Ça m'a l'air vraiment de la très bonne qualité. Les pièces sont ouf. Les coupes sont dingues. Je vous invite vraiment à aller voir la marque. Voilà, si vous aimez tout ce qui est un peu de lingerie. Voilà, j'espère en ce cas de pouvoir vous montrer peut-être dans un haul quelques pièces de chez eux. Mais pour l'instant, tout est sold out. En tout cas, les pièces que moi, j'adore. Ensuite, quelque chose d'autre qui est sur ma wish list. On est déjà au numéro 4 dans ma wish list. Ça va, je ne vais pas vous faire une wish list de 20 produits. Vous inquiétez pas. Mais en quatrième position, j'ai des draps. Alors, je sais que ça paraît ridicule. Mais oui, sur ma wish list, j'ai des draps. Alors, de nouveau, on est sur le lilas. Je pense que vous avez compris entre-temps que le lilas, c'est ma vie. J'adore le lilas. Je ne sais pas cette couleur. Il y a quelque chose avec cette couleur. Vous savez que c'est une couleur tendance. Ceux qui ont vu ma vidéo des tendances 2020. Le lilas, j'adore. Et du coup, je voulais des draps en lilas. Il faut savoir que les draps en couleur pastel. Pastel, c'est aussi une tendance. On les voit partout aussi sur les réseaux. Je ne sais pas si vous me sentez là. Moi, j'ai vu des draps en lilas et en couleur pastel passer partout. Et franchement, je suis tombée in love. Non seulement, j'adore porter cette couleur. Mais donc forcément, je la veux aussi chez moi, dans ma chambre, dans les articles à la maison. Je la veux, un drap pastel. Je trouve ça juste magnifique. Même aussi, je vous avoue que j'ai hâte de pouvoir shooter des photos dessus aussi. Parce que je trouve que c'est trop beau. Un petit look blanc sur le lilas pastel. J'aurais eu mon pan-gaya, mon jogging pan-gaya sur mon drap pastel. Un pan-gaya blanc, par exemple, sur mon drap pastel blanc. Sur mon drap lilas. Vous avez compris, ça aurait été trop beau. Soit, je suis dans un trip toute seule. Je sais. Mais bon, voilà. Malheureusement, de nouveau, la même histoire de ma vie. C'est que finalement, j'avais vu chez certaines blogueuses, des Suédoises, qu'elles avaient posté des liens vers les draps dont j'avais été voir. Mais on était sur des draps de 300 euros. Des draps de 300 euros. Alors, je suis désolée. Moi, mes draps, la majorité de mes draps, c'est des draps Ikea. Ou si je vois des promotions un peu à gauche, à droite. Mais je ne mets pas 300 euros dans un drap. Je suis désolée. Je ne sais pas. Je ne me sens pas, en tout cas, pour l'instant, de me mettre 300 balbes dans un drap. Donc, je me suis dit, en plus, en coton. Ce n'est même pas de la soie. De la soie, c'est encore autre chose. Mais là, on est sur des draps en simple coton à 300 euros. Non. Du coup, je cherchais à gauche, à droite. Et finalement, je l'ai trouvé chez Ikea. Donc, j'étais là. Yes. Yes. Et donc, du coup, je vais sur le site Ikea. Et donc, je commande. Et là, ils étaient à 25 euros. Donc, je me suis dit, c'est bon. J'allais en prendre deux. Et quand j'essaie de commander, cet article est en rupture de stock. Donc, voilà. Et là, rupture de stock aussi pour mes fameux draps en lilas. Je ne sais pas quoi faire, du coup. J'attends. D'ailleurs, je pense que je vais appeler et voir si peut-être qu'ils en ont encore en boutique. Je ne sais pas. Mais voilà, je les veux, ces draps. Et je les veux au prix de 25 euros. Donc, je vais essayer d'appeler à gauche, à droite. Et voir si peut-être qu'ils en ont encore en boutique. Mais ça m'étonnerait fort si elles ne sont plus dispo sur le site Ikea. Je ne pense pas que je vais en trouver en boutique. En boutique, en magasin. Plutôt, ce n'est pas vraiment une boutique Ikea. Mais donc, voilà pour l'histoire des draps. Donc, si jamais vous avez des tuyaux pour moi, faites-le ma savoir en commentaire, s'il vous plaît. Ensuite, un autre article que j'adore et que j'ai vu passer et qui me trotte aussi déjà depuis longtemps dans ma tête. C'est notamment une fameuse chaise Teddy de chez West Wing. C'est plus précisément la chaise Cara Teddy de West Wing. Je vous mets une photo ici. Alors franchement, est-ce que cette chaise n'est pas trop belle ? Sincèrement, je la trouve magnifique. Vous savez que j'ai une grande chambre, qu'il y a un dressing. Je vous ai fait il y a longtemps, il y a un an, une fois, une vidéo où je vous fais mon dress. Je vois, je fais... Parce que franchement, quand je regarde cette vidéo, je n'ai pas l'habitation au cœur dans mon dressing tour. Parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec moi à ce moment-là ? Mais je vous avoue que c'était une période très difficile de ma vie quand je vous ai filmé cette vidéo du dressing tour. Et ça se voit. Et quand je regarde cette vidéo, à chaque fois, je suis là. Hum hum, c'était pas ça. Ça se voit. Ça se lit sur moi. Je me connais. Et enfin, soit... Bref. Mis à part ça. Donc, je vous avais fait une vidéo de dressing tour il y a un an. C'est la seule vidéo que je vous ai postée d'ailleurs. Et je vous avais promis dans cette vidéo que j'allais être hyper active sur ma chaîne YouTube. Mais ça ne s'est jamais fait. Et donc, tout ça pour vous dire que je vous avais fait une vidéo de mon dressing tour. J'en permets moi, en fait. Parce que je suis en train de penser à tout ce que je vous ai dit juste avant ça. Et du coup, j'en permets moi. Donc, l'ima. Je vous ai filmé un dressing tour. Et du coup, voilà. Là-dedans, j'ai encore tout le temps mes chaises en velvete. Parce qu'à l'époque, le velvete, le velours, c'était hyper tendance. J'avais investi dans des chaises velours. Mais à un assez bon prix. Et là, en fait, maintenant, j'ai totalement envie de changer. J'ai vraiment envie de faire ce style un peu plus minimaliste. Vu que mon dressing est tout blanc. Et j'ai vraiment envie de rester un peu dans ce côté minimaliste. Je me suis dit que cette chaise-là fera l'affaire. Elle est juste trop belle. Avec un petit pouf, à la limite, aussi en teddy. Comme vous voyez là sur la photo. Le seul problème, c'est que le seul truc qui me retient pour l'instant, c'est qu'elle est à 500 euros. Donc, 500 euros, en même temps, voilà, c'est des meubles. C'est vu comme des meubles. Donc, voilà, forcément, c'est toujours un peu plus cher que voilà. Mais je ne sais pas. 500 euros, c'est juste ça que j'hésite un peu de mettre 500 euros là-dedans. Donc, elle est stand-by encore pour l'instant sur ma wishlist. Et si, je ne sais pas si je vais craquer un C4 ou je ne sais pas si j'attends peut-être les soldes. Même si je ne pense pas que ce sera un article qui sera soldé chez eux. But, you never know. Donc, voilà, on va attendre et on verra. Mais franchement, j'ai trop un coup de cœur. D'ailleurs, West Wing, si vous ne connaissez pas ce site, allez, jetez un œil. Ils ont des pièces de ouf qui sont juste trop, trop, trop belles. Des meubles, même de la déco. Franchement, j'adore ce site. West Wing, c'est un site hollandais. Et franchement, la livraison va assez vite parce que j'ai déjà commandé au passé quelques articles là. Et vraiment, tout ce qu'ils proposent est juste dingue. Je pense que vous pouvez absolument trouver votre bonheur sur leur site. Et les prix sont normales. Allez, ça dépend. Il y a des pièces qui sont un peu plus chères. Mais je pense que cette chaise-là que je vous montre, elle est vraiment hyper travaillée. C'est des matières assez délicates. Du coup, elle est plus chère. Mais il y a moyen de trouver des articles beaucoup moins chers. Ils ont souvent des promotions aussi. Donc, voilà, si vous êtes encore à la recherche de certaines pièces où vous allez déménager. Ou vous voulez refaire des choses chez vous à la maison. Allez, jetez un coup d'œil à leur site West Wing. Ensuite, quelque chose d'autre qui est sur ma wishlist. Et que j'aurais dû faire s'il n'y aurait pas eu ce confinement. J'aurais fait déjà depuis un petit temps cette chose-là. C'est notamment un nouveau tatouage. Je voulais depuis longtemps refaire mon tatouage. Allez, refaire un deuxième tatouage. Plutôt, en fait, j'en ai trois. Donc, j'ai un petit tatouage ici qui est un nœud. Que j'ai fait quand j'avais 18 ans avec ma meilleure amie. Qui avait le même prénom que moi. On a fait ce tatouage-là. Ensuite, j'ai eu mon premier bébé il y a deux ans. Donc, ma petite fille Jade qui a deux ans. Et quand j'ai accouché de ma petite fille Jade, j'ai voulu me tatouer son nom Jade. Qui est juste ici en arabe. Bon, là, en fait, vous ne le voyez pas bien. Donc, je vais me lever pour vous montrer. Donc, ça, c'est le prénom Jade de ma petite fille en arabe. Donc, je voulais, je me suis toujours dit si je devais tatouer un nom, ce serait un nom que je ne regretterais jamais. Donc, ça aurait été le nom de mes parents. Ça aurait été le nom de mes enfants. Et donc, vu que je suis devenue maman il y a deux ans d'une petite fille Jade, que j'aime à la folie. Je l'adore. Je me suis dit, ok, je peux aller tatouer un nom que je ne regretterais jamais vu que c'est ma fille. Et donc, je l'ai écrit en arabe. Parce qu'en fait, j'aime bien le côté qu'on ne puisse pas deviner tout de suite ce qu'il y a écrit. Donc, à part si, bien sûr, on sait lire l'arabe. Mais si on ne sait pas lire l'arabe, du coup, voilà, les gens me demandent, c'est quoi, ça veut dire quoi, c'est quoi la signification, etc. Et j'aime vraiment bien ce côté que les gens ne savent pas deviner ou ne savent pas ce qu'il y a écrit sur mon bras. Du coup, vous savez qu'après ma petite fille, je suis retombée enceinte et j'ai accouché il y a quatre mois maintenant d'un petit garçon. Un petit garçon que j'ai appelé Younes, en mémoire de mon petit frère. Mon petit frère Younes est décédé d'un cancer il y a déjà quelques années. Et je vous avoue que ça a été une épreuve hyper dure pour moi. D'ailleurs, c'est encore une épreuve qui est encore hyper dure pour moi. Je vous avoue que voilà. Je pense qu'on ne fait jamais le deuil quand on perd quelqu'un qu'on aime à la folie. C'était mon petit frère. Et on va dire que vu que j'étais sa grande soeur, je l'ai dit qu'il que mon fils. Et l'histoire, c'est que j'ai toujours voulu tatouer son nom, mais je voulais tatouer son nom. Après, je rêvais d'avoir un petit garçon. Et je me suis dit que j'allais tatouer son nom une fois que j'ai eu un petit garçon. Comme ça, ce nom aura de signification. Et du coup, cette vidéo, ça ne va pas cette vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai avec cette vidéo d'aujourd'hui, mais ça va devenir une vidéo émotionnelle, je pense. Ce n'était pas le but. Donc voilà, je veux mettre deux petits tatouages. Chiffreur en main ici, date de naissance et puis le nom de mon fils ici. À la base, j'avais déjà pris mon rendez-vous, notamment chez Minus Tattoo. Il faut savoir que Minus Tattoo, j'adore ce qu'il fait. Pour moi, c'est l'un des meilleurs artistes. Voilà, c'est un tatoueur de ouf. J'adore son travail. Si vous ne le connaissez pas encore, allez le suivre ou allez voir ce qu'il fait sur Instagram. Minus Tattoo. J'avais pris rendez-vous avec lui, donc il fallait vraiment attendre hyper longtemps. Et bien sûr, à cause du Covid, la nouvelle situation, malheureusement, ce rendez-vous a dû être annulé. Ensuite, quelque chose d'autre que j'ai sur ma wishlist, c'est que j'ai envie d'investir dans un nouvel iPhone. Vous savez que voilà, sur Instagram, c'est mon métier, un peu ce que je fais sur Instagram. Donc on va dire blogueuse. De base, je suis blogueuse. Et maintenant, je me suis lancée sur l'aventure YouTube. Et d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, voilà, j'adore. Je veux vous remercier en même temps, tous ceux qui se sont abonnés, qui me laissent des petits commentaires sur cette vidéo. Sachez que ça me fait chaud au cœur quand je suis derrière mon ordinateur. J'ai mis les enfants au lit et que je lis vos commentaires et que je vous réponds. Voilà, ça me fait hyper chaud au cœur de voir que ce que je fais, il y a certaines personnes qui apprécient. Merci, donc merci beaucoup d'être aussi bienveillant. Donc voilà, en parenthèse, ça c'est dit. Mais donc, je vous disais que je voulais un nouvel iPhone parce que, voilà, vous savez que c'est mon métier de travailler sur les réseaux. Mais voilà, entre-temps, il y a eu tellement d'iPhone, je ne sais même pas lesquels, etc. Parce que je ne suis pas du tout tout ce qui est technologie, iPhone, etc. Ce n'est pas du tout mon délire. Par contre, j'ai vu tout le monde avec l'iPhone, avec les trois petites caméras. Je pense que c'est le, je ne sais pas, le 10, le 11, I don't know. Mais du coup, je me suis dit, bon, Lima, il serait peut-être temps que tu puisses investir dans l'iPhone, le nouvel iPhone. Mais je sais qu'il y a un nouveau qui sort aussi, il y a un nouveau qui sort en septembre. Donc, mon mec m'a dit, attends encore un peu. Mais donc, l'iPhone est sur ma wishlist parce que je trouve que, voilà, moi, pour l'instant, toutes mes photos qui sont sur Instagram, mes photos en général, partout, c'est toutes des photos qui sont faites avec un appareil photo. Je n'ai pas encore switché de l'appareil photo au GSM, donc au téléphone. Du coup, voilà, ça m'arrangerait beaucoup si je pouvais commencer aussi à faire des photos avec mon iPhone, tout simplement, mon téléphone. Du coup, j'aimerais vraiment bien investir dans ce téléphone-ci, histoire de ne plus devoir prendre toutes mes photos, mes looks avec un appareil photo, mais de juste pouvoir prendre ça avec mon iPhone, mon téléphone. Donc, voilà pourquoi c'est sur ma wishlist parce que, voilà, c'est quand même un outil de travail pour moi. Donc, je me dis, pourquoi pas investir, même si je trouve ça hyper cher pour un téléphone. Mais bon, voilà, c'est un travail, donc il faut peut-être que je commence à y penser, que j'essaye d'investir dans ce téléphone. Quelque chose d'autre qui a fait sur ma wishlist, et je vous promets qu'on arrive quasi à la fin de cette vidéo, c'est un peu de make-up. Donc, ce qui se passe avec le make-up, c'est que, voilà, moi, je suis du style, je n'aime pas gaspiller, dans le sens où, voilà, si j'achète des nouveaux produits de make-up, je veux d'abord terminer ce produit-là avant d'investir dans d'autres produits, avant d'acheter d'autres produits. Ce n'est pas vraiment investir, mais bon, vous avez compris. Du coup, Charlotte Tilbury, j'ai l'impression que c'est une marque maintenant, bon, je la connaissais depuis longtemps, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'elle est en train de boomer de ouf. On ne voit plus que ça, je ne lis que des trucs positifs sur cette marque, Charlotte Tilbury. Personnellement, j'adore, j'ai 2-3 produits à eux, et franchement, j'adore cette collection, j'adore cette gamme de make-up. Je trouve que, voilà, leur univers est vraiment fantastique. J'adore les produits qu'ils proposent. Du coup, il y a vraiment 2 produits qui sont sur ma wishlist de chez eux, que je veux absolument tester, parce que j'ai lu et entendu vraiment que c'est des produits de ouf. Le premier produit, c'est le Flawless Filter de Hollywood. Donc, c'est, on va dire, un primer, un fond de teint en même temps, un highlight. C'est tout en même temps à appliquer avant de commencer à vous maquiller sur le visage. Et il paraît qu'il est phénoménal, vraiment pour avoir ce look d'une peau lisse, hydratée, glowy, skin glow. Donc, voilà, c'est vraiment un produit que j'ai envie de tester. C'est aussi un de leurs best-sellers de chez eux. Et voilà, moi, perso, tout ce qui est glow et tout ça, j'adore, give me that glow. Du coup, avec les beaux jours qui arrivent, voilà, si je peux opter pour un make-up qui est glowy, c'est vraiment le make-up que j'adore. Donc, voilà, je veux absolument tester ce produit-là. Et ensuite, le deuxième produit, c'est leur crème hydratante qui s'appelle Magic Cream. Donc, ça dit déjà assez, Magic Cream. Donc, voilà, c'est supposé être une crème magique. Donc, si elle l'est, je ne sais pas, par contre, je veux la tester, cette crème. C'est aussi un de leurs best-sellers. Il paraît qu'elle hydrate, qu'elle illumine la peau, qu'elle a un effet de ouf sur la peau. Du coup, voilà, je veux absolument tester cette crème aussi. Mais j'attends de terminer mes crèmes. Et dès que j'ai terminé ma crème, parce que ça, la crème, c'est quelque chose qui part hyper vite chez moi parce que je m'hydrate matin et soir, tout le temps, au même contour des yeux. Du coup, une fois que j'ai terminé avec cette crème-là, je vais essayer de me choper cette crème-là. Voilà pour ce qui est beauté. Et puis, last but not least, voilà, c'est encore un truc mode, on va dire. C'est une chaussure, c'est la paire de chaussures. Alors, les Converse, les All Stars. Moi, personnellement, au début, je n'ai jamais été fan de ces chaussures. Donc, je n'ai jamais eu une paire de All Stars, de Converse dans mon dressing. Jamais. Et là, c'est la première fois que je me dis, j'ai envie d'une paire. Ouais, les plateformes. Donc, j'ai vraiment envie d'une paire de Converse All Stars. Là, c'est bon, j'ai craqué. Je pense que je vais me les commander sur Sarenza parce que je commande toujours les chaussures pour toute la famille sur le site de Sarenza. Je kiffe, j'aime vraiment bien. Je sais que, voilà, dans une de mes dernières vidéos, j'en parlais. Et je ne suis pas non plus à aimer la Converse All Stars. Mais moi, personnellement, je suis archi fan. Donc, je la veux cette fois-ci. C'est facile pour en dessous d'une petite robe fluide, en dessous d'un pantalon, mon fameux jeans que je ne lâche pas. Voilà, je pense que c'est la chaussure aussi hyper pratique. J'espère juste que je puisse rentrer, trouver une technique de pouvoir rentrer et sortir de la chaussure sans devoir faire à chaque fois le lacet. Parce que moi et les lacets, on n'est pas fait pour s'entendre. Oui, je sais faire mon lacet. Par contre, je déteste faire mes lacets. Donc, mes Vans et mes autres chaussures, mes Air Max, etc. Je n'ai pas de lacets. J'ai un lacet, mais il fait que, je ne sais pas comment vous expliquer, j'arrive à rentrer et sortir de la chaussure. Et je n'ajuste jamais le lacet. La chaussure, elle est nickel. Donc, voilà pour les chaussures. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, thumbs up si vous avez kiffé à regarder cette vidéo. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se donne rendez-vous sur TikTok et Instagram. Et je vous embrasse très fort. Gros bisous.